Le grand face-à-face toujours en direct ce samedi jusqu'à 13h, nouvelle journée décisive pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Une étape de plus dans le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. À Paris, dans de nombreuses villes, les cortèges doivent partir maintenant dans moins d'une demi-heure. Dépasser le million de manifestants, ce serait un beau succès, estimait le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger ce matin. Et l'intersyndical annonçait aujourd'hui que les syndicats étaient prêts, je cite, à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Une nouvelle journée d'action est également prévue pour le 16 février. Le pouvoir est face à la rue. Bonjour Pierre-Rosan Vallon. Bonjour. Et bienvenue historien, sociologue, ancien professeur au Collège de France. On vous doit des ouvrages majeurs sur la vie démocratique et sur l'état de notre société. Avant d'ouvrir le dialogue avec Gilles et Natacha, quatrième journée de mobilisation, moment important pour vous ou pas ? Je pense que nous sommes un double tournant dans notre société. Nous sommes à la fois un tournant démocratique parce qu'on voit que les questions de la représentation, de la légitimité, de ce que veut dire des formes de démocratie directe par rapport à des formes de démocratie représentative sont posées de façon insistante et urgente. Et on va en parler. Et on va en parler, bien sûr. Et de l'autre côté, nous vivons aussi, je pense, un tournant de la question sociale. Un tournant de la question sociale qu'il faut interroger du double point de vue, peut-être de ce qu'on pourrait appeler un retour des syndicats, et aussi des termes dans lesquels se pose et peut se gérer cette question sociale. Donc, indépendamment même de l'événement immédiat, celui des manifestations d'aujourd'hui... Mais qu'on va essayer d'analyser à chose. Et qu'on va essayer d'analyser, il faut bien les resituer dans ce double moment. Et ce double moment, je pense qu'il a une dimension historique profonde qui va rester un point marquant de notre histoire politique et sociale. C'est le retour du conflit social classique, j'allais dire le conflit social à la française, organisé par des syndicats depuis 2019. Ça ne s'était pas produit, en tout cas pas avec cette ampleur. Les Gilets jaunes et ce mouvement que personne n'avait vu venir avaient bousculé tous les repères, toutes les certitudes. Là, on retrouve les fondamentaux ? Alors, on retrouve les fondamentaux classiques. Si on regarde, par exemple, à Paris, les défilés qui vont de la République à la Bastille, de la République à la Nation, c'est des grands classiques. Mais derrière ce retour, je dirais, classique des défilés dans la rue, il y a des grands changements. Le premier grand changement, c'est que dans la rue, il n'y a plus simplement une majorité d'employés des services publics, ce qui a longtemps été le cas. Regardez, dans ce grand moment, il y a 30 ans pratiquement maintenant, des grandes manifestations de l'hiver 1995, il y a eu 5 millions de journées de grève. Et sur ces 5 millions... 5 millions, non. 5 millions de manifestants ? Non, 5 millions de journées de grève. On l'appelle de jours perdus. Enfin, on peut dire, c'est gagné du point de vue des syndicats. De jours pas travaillés. Voilà, de jours non travaillés. 5 millions, mais il y en avait 4 millions qui venaient du public. Donc ça, c'est un changement majeur, parce qu'aujourd'hui, on voit que ce sont beaucoup de syndiqués ou de non-syndiqués, mais qui sont du secteur privé. Et ce qui fait le succès des manifestations, justement, dans les petites et moyennes villes, c'est que ce ne sont pas les bataillons du service public. Donc ça, c'est un premier grand changement. Et le deuxième grand changement, c'est que derrière les mots d'ordre généraux, on voit affleurer dans ces manifestations la volonté d'exprimer tout un ensemble de situations plus particulières. Qui a commencé à travailler tôt ? Qui a eu un travail pénible ? Une carrière hachée ? Donc on voit que la question du travail ne peut pas simplement être appréhendée à travers un chiffre magique. Et c'est un petit peu ça la contestation radicale qu'il y a, je dirais, des 65 ans. Ce n'est pas simplement un débat économique de la question de coût, mais c'est que ça néglige la vie de travail réelle, pourrait-on dire, d'une certaine façon. Et donc là, il y a une volonté de parler du monde réellement vécu par ceux qui vivent et qui travaillent. Il faut prendre en compte également ce que vous avez appelé les épreuves de la vie dans un livre important. On ouvre le débat, Pierre-Rosan Vallon, Gilles Finkelstein puis Natacha Polony. Gilles. Bonjour, Pierre-Rosan Vallon. Vous disiez, il y a un double tournant et le premier que vous évoquez est celui, le tournant démocratique. Quand on analyse à la fois les discours publics et l'opinion, on a d'un côté Emmanuel Macron et le gouvernement qui disent qu'il y a eu une élection présidentielle. Il y a peu. La légitimité est fraîche. Pendant cette campagne présidentielle, le candidat a affiché clairement quelle était son intention. 65 ans comme âge de départ à la retraite. Il a été élu. Il a un mandat. Ça, c'est ce qu'on entend d'un côté. Et puis, d'un autre côté, sans doute peut-on dire qu'il a été élu en dépit de l'opposition d'une majorité de l'opinion à cette proposition. Mais surtout, on voit qu'on a une opposition continue et même croissante de l'opinion à cette réforme. C'est ce qu'attestent à la fois les sondages et les manifestations. Et donc, ma question, en fait, est très simple. Quelles sont les conditions et les critères pour qu'un mandat existe au terme d'une élection ? Pierre Rosanvalon. On peut répondre très simplement à cette question essentielle. C'est que la légitimité a d'abord une définition juridique. C'est qu'est légitime le gouvernant qui a été élu. Et quelle que soit la faiblesse de sa marge, s'il est élu avec quelques voix, eh bien oui, 51 est supérieur à 49. Et donc, il a légitimement un permis de gouverner. Mais il n'y a pas simplement cette définition juridique de la légitimité. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une définition morale et une définition qui est aussi une définition sociale. Et celui qui en a donné la meilleure définition, c'est Charles de Gaulle. Quand de Gaulle s'opposait aux gouvernants de la Quatrième République, il disait bien sûr, vous êtes les gouvernants qui sont habilités à gouverner. Mais vous n'avez pas la légitimité, il l'appelait profonde. Et que voulait dire la légitimité pour lui ? Et pourquoi il parlait toujours de légitimité profonde ? Parce que la légitimité, expliquait de Gaulle, c'est en quelque sorte le rapport de résonance entre une personnalité et la société. C'est un rapport d'interaction, c'est un lien profond. Et donc la démocratie, elle vit de ces deux choses. Elle vit d'une définition juridique, parce qu'il y a besoin que les choses soient fixées juridiquement. Et elle vit de l'autre côté, de cette dimension de, je dirais, d'interaction. On pourrait presque dire, pour reprendre un mot du sociologue Durkheim, de reconnaissance. Durkheim, le sociologue, disait même, il faut qu'il y ait une forme de communion entre les gouvernants et la société. Et vous savez, au temps de De Gaulle, la grande opposition était De Gaulle et Mitterrand. Quand Mitterrand, en 1965, a publié son livre qui avait pour titre « Le coup d'État permanent », qu'est-ce qu'il reprochait à De Gaulle ? De trop utiliser le terme de légitimité. Et de dire que vous vous dites que vous avez la légitimité morale, mais nous, les cadors de la Quatrième République, nous avions la légitimité juridique. Et je crois que la démocratie, elle doit toujours se situer sur ses deux pieds. Et que celui qui est élu ne doit jamais oublier qu'il faut aussi qu'au-delà de son permis de gouverner, pour gouverner efficacement, il faut qu'il trouve ses moyens d'interaction avec le pays. Et il ne peut pas gouverner contre le pays, pour le dire d'un mot. Natacha Polony. Bonjour Pierre-Rosan Vallon. Est-ce que, finalement, on n'est pas dans la continuité de ce grand mouvement de 1995, de même que les Gilets jaunes étaient finalement la queue de comète de ce constat d'une fracture sociale qu'avait faite Jacques Chirac en 1995 ? Quand je dis continuité de 1995, il y avait eu deux pétitions à l'époque. Vous aviez signé celle qui adhérait à l'idée du plan Juppé, pas surtout, mais au moins sur la dimension qui concernait la sécurité sociale. En face, il y avait la pétition Pierre Bourdieu contre ce plan Juppé. Et moi, j'ai en tête une interview de Cornelius Castoriadis dans l'événement du jeudi en 1997. Lui n'avait signé aucune des deux pétitions et il l'expliquait pourquoi. Il disait parce qu'en fait, la donne a changé et elle a changé avec Maastricht et avec cette idée d'une politique commune de monnaie forte. Il expliquait que cette politique déflationniste faisait que si le capitalisme peut marcher avec une inflation zéro, il ne peut le faire qu'en produisant du chômage. Et il disait un peu partout, le système s'attaque aux réformes partielles qu'il avait dû concéder pendant le siècle précédent. L'immensité, la complexité, l'interdépendance des questions qui en résultent font que les demandes partielles apparaissent comme irréalistes, qu'elles sont le plus souvent jouées à l'échec. Le découragement s'en trouve augmenté et la privatisation renforcée. Est-ce que les travailleurs qui sont là dans la rue ne se heurtent pas à cette mécanique implacable qu'on voit depuis 30 ans ? La mécanique implacable à laquelle vous faites référence, c'est l'appartenance à l'Union européenne. Et cette appartenance à l'Union européenne, c'est l'appartenance à une économie de marché. Mais l'Union européenne ne dicte aucunement une forme d'exercice de la démocratie. Et on voit bien qu'hélas, aujourd'hui, il y a au sein de l'Europe des démocraties qui deviennent presque des régimes fortement autoritaires qui ne font plus confiance à l'État de droit. Regardez la Pologne et surtout la Hongrie. Alors que ce qu'il faut, c'est réinventer aujourd'hui une démocratie sociale. Parce qu'en 1995, on était encore à l'âge, je dirais, du fonctionnement classique. Les syndicats représentaient bien toute la société et les partis politiques eux-mêmes représentaient à leur façon la société. Il y avait des partis de classe moyenne, des partis ouvriers, des partis de profession libérale. Et je crois que c'est ça qui est en train de changer aujourd'hui. C'est que la définition de la question sociale, elle n'est plus simplement de choisir des grandes mesures. Bien sûr qu'il faut toujours discuter du niveau du SMIC, il faut toujours discuter de politique générale. Mais de plus en plus, si les citoyens se sentent loin du monde politique, c'est parce qu'ils pensent que le monde politique a une façon de parler et dans quelque sorte d'étouffer leur réalité sous des généralités. Et la langue de bois, c'est ça d'un certain point de vue. La langue de bois, c'est quand votre langage est tellement général qu'il ne parle plus, qu'il semble glisser sur les réalités que vous vivez. Et c'était ce qu'exprimaient en revanche tout à fait les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils disaient « mais vous ne voyez pas que nous, nous faisons des dizaines ou 100 km par jour en voiture ? Vous ne voyez pas que vos 80 km heure, ils nous ennuient beaucoup ? » Et ils reprochaient de ne pas être pris en considération dans leur réalité. Et je crois qu'à travers la retraite, on voit bien qu'au-delà de la contestation des 64 ans, il y a toute la contestation en disant « vous ne voyez pas les réalités du travail, vous ne les comprenez pas ». Et cette façon de poser la question sociale comme une adhésion aux réalités dans leur chair, dans leur spécificité, dans leurs ancrages, elle est aujourd'hui essentielle. Natacha, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, Pierre-Rosan Vallon, vous ne répondez pas à ma question. Quand vous dites que l'Union européenne ne dicte pas une forme de démocratie, non, mais elle dicte un système économique. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si tous les ans, les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne évoquent comme quelque chose d'essentiel une réforme des retraites, notamment en France. Et ce que disait Cornelius Castoriadis, c'est ça. Le système économique de libre-échange et de dérégulation, qui est soutenu par la construction de cette Union européenne, pas de toute Union européenne, mais de celle-là, empêche évidemment les travailleurs de défendre leurs intérêts. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, c'est parce qu'il y a un système qui a contourné les protections sociales construites depuis la libération. Alors, laissez Pierre-Rosan Vallon vous répondre. Vous n'avez raison que très partiellement, parce que ce à quoi l'Europe fait attention, c'est aux déficits publics. Et les déficits publics, ils ont de multiples origines. Ce n'est pas simplement la question des retraites. Donc, il faut faire attention à ne pas faire de déficit, parce que qui dit des déficits veut dire qu'à terme, dans le système, il va falloir que quelqu'un le comble. Et donc, le principe de solidarité demande à ce que les déficits soient contrôlés. Mais cette question des déficits pour la retraite, aujourd'hui en France, elle est secondaire, puisque vous voyez bien qu'il y a presque une bataille de principes autour de cette retraite. Une bataille de principes sur le coup près des 64 ans et de l'autre côté, un changement de la vie de travail. Parce que tous les débats sur la retraite aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si on regardait dans un rétroviseur. Chacun, quand on parle de retraite, regarde dans le rétroviseur ce qui a été sa vie, ce qui est sa vie, ce qui est son travail, ce qui est son activité. Et c'est en fait vers cela qu'il faut se tourner aujourd'hui. Et ce qu'appelle, paradoxalement, ce qu'appelle ce grand mouvement social sur les retraites, c'est à une nouvelle considération du travail et de l'activité après le travail. Parce que, justement, la vie ne s'arrête pas à la retraite. Note de bas de page, Cornelius Castoriadis, c'est un philosophe fondateur, notamment avec Claude Lefort, du groupe Socialisme ou Barbarie et qui est décédé en 1997. J'aimerais qu'on revienne en 2023 et à ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, dans ce mouvement, Gilles. Alors, précisément, Pierre Rosanvallon disait au début, il y a un double tournant, à la fois démocratique et social. Et sur la partie sociale, vous évoquez notamment la question syndicale. Je suis remonté encore plus loin que Natacha, puisque je suis venu avec un livre que vous aviez écrit, ce qui vous rajeunit ni vous ni moi, en 1988, qui était dans ma bibliothèque qui s'appelle La question syndicale, dans lequel vous écriviez à l'époque que le rôle d'agence sociale, je vous cite, c'est-à-dire la fonction institutionnelle des syndicats, avait peu à peu pris toute la place par rapport à sa dimension de mouvement social, c'est-à-dire de force de représentation, de revendication et de mobilisation. Est-ce que là, on voit le rôle des syndicats, à la fois pour rééquilibrer le projet de loi, mais surtout pour organiser le mouvement social ? On voit que ce sont beaucoup les syndicats qui dictent le rythme, la forme, l'encadrement de ces manifestations. Est-ce que, pour vous, on assiste, c'est un moment ou est-ce que ça peut être un tournant ? Je pense qu'effectivement, cela peut être un tournant pour le syndicalisme, parce que le syndicalisme a cette fonction d'agence sociale, effectivement. Explication, agence sociale ? Agence sociale, c'est-à-dire, il est celui qui est présent dans beaucoup d'institutions. N'oublions pas que le syndicalisme, il est dans les conseils de prud'homme, le syndicalisme, il est dans les organismes de sécurité sociale, il est dans la gestion du chômage, le syndicalisme est institutionnellement présent dans beaucoup d'organisations et d'administrations de la vie économique et sociale. Mais le syndicalisme est faible en France, le taux de syndicalisation est extrêmement bas en France. Le syndicalisme est faible par son nombre d'adhérents, mais son rôle institutionnel n'a pas tellement changé par rapport au temps où il avait beaucoup d'adhérents. Pensant qu'après 68... Mais là, ça ne vous surprend pas de voir Laurent Berger de la CFDT et Martinez de la CGT défiler main dans la main ? Ce sont des images qui sont extrêmement rares, quasiment. Ce qui était rare, mais justement, c'est peut-être cela le tournant aussi. Le tournant aussi, c'est de reconnaître qu'on entre dans un nouveau moment de la vie sociale où il y a un bénéfice tel à l'unité syndicale qu'il ne faut pas passer dessus. Parce que ce qui est important pour les syndicats, c'est l'efficacité. Les syndicats... Et alors à quoi on la mesure l'efficacité ? L'efficacité... Au nombre ? Les syndicats, pratiquement, voilà. C'est ça, c'est ça. La mesure de l'efficacité, c'est le nombre. Et on voit l'écart qu'il y a entre la façon, on peut dire parlementaire, de penser l'efficacité et la façon syndicale. Les syndicats, ils pensent l'efficacité, le nombre, l'unité, le fait que les gens ne décrochent pas, qu'ils se sentent soutenus, alors que parlementairement... Et la grève. Et la grève. Alors que d'un point de vue parlementaire, on a le sentiment que c'est le coup d'éclat. Alors que les syndicats, ce qui compte pour eux aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a un certain nombre de députés Renaissance qui vont finir par hésiter, s'il y a un nombre plus grand de députés, des Républicains, qui vont hésiter aussi, alors que d'un point de vue politique, ça ne semble pas être l'interrogation principale. Donc il y a ce grand changement pour les syndicats. Gilles Finkelstein, puis Nata Chaperoni. Gilles. Oui, je voudrais revenir sur la question que vous avez évoquée de la justice, qui est un des autres sujets avec la démocratie sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Le gouvernement a, peut-être de manière hasardeuse, placé d'abord cette réforme sous le signe de la justice, en tout cas lorsqu'il l'a présentée. Quelques semaines après, l'opinion, je crois que c'est fait son opinion, et de manière très majoritaire, considère que cette réforme n'est pas juste. Que serait une réforme juste ? Et là, je reprends un autre livre que vous avez écrit un peu plus tard, qui s'appelle « La nouvelle question sociale », dans lequel vous disiez ce qui caractérise les sociétés contemporaines, c'est qu'il y a eu une déchirure de ce voile d'ignorance, c'est-à-dire que chacun sait exactement ce qu'il apporte et ce qu'il reçoit. Dans ce contexte-là, une réforme juste, est-ce que c'est précisément le débat autour de l'âge de la retraite, qui est le chiffre magique que vous avez yoqué, ou la durée de cotisation ? Est-ce que c'est ça, selon que l'on joue plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre, que l'on peut considérer que la réforme est juste ? Ou est-ce que ça va même au-delà, le fait qu'il n'y ait que les salariés qui contribuent à la réforme, le fait que les espérances de vie individuelles ou même les espérances de vie en bonne santé soient différentes, jusqu'où il faut aller pour qu'une réforme soit juste ? Pierre Rosanvallon ? La définition de la justice depuis l'Antiquité est toujours la même. La justice, ça n'est pas simplement donner la même chose à chacun, c'est de distribuer en fonction des besoins et en fonction des situations. Et tout le monde sent bien spontanément que la justice veut dire que celui qui est usé au travail à 50 ans doit partir à la retraite plutôt que celui qui, comme un universitaire, est encore en pleine forme à 65 ans. Donc le sentiment de justice, il n'est pas objectif, il doit en permanente être discuté. Et on peut dire même que la société démocratique... Et on a des définitions différentes de la justice selon qu'on est dans telle partie de la NUPES, dans tel syndicat... Voilà, mais cela veut dire justement que la démocratie, c'est le régime qui doit en permanence trouver des réponses, momentanées peut-être à chaque fois, sur ce que veut dire un régime de justice donné. Un régime de justice pour savoir, dans la rémunération du travail, ce que des différences de diplômes peuvent apporter comme rémunération en termes de fatigue du travail, ce que ça doit apporter en termes d'âge de départ à la retraite. Et vous voyez, cela veut dire une chose importante concernant le syndicalisme. c'est que le syndicalisme n'est pas simplement un défenseur collectif. Le syndicalisme, il est un représentant, au sens très précis du terme, qu'il met sur la table, qu'il représente les réalités vécues par les personnes. Être représentant, ce n'est pas simplement un statut... Même avec un aussi faible taux de syndicalisation en France. Oui, mais si je regarde, moi je suis historien tout de même, et si je regarde l'histoire du syndicalisme, l'histoire du mouvement ouvrier, c'est que le mouvement ouvrier, il est né bien sûr avec des expériences de coopératives, il est né avec des mouvements de grève, mais en même temps, il est né avec cette volonté de raconter la vie sociale. Le mouvement ouvrier, il est né avec des journaux, qui s'appellent l'écho de la fabrique, qui s'appellent l'artisan, et dans ces journaux, eh bien on parle de ce que vivent les gens, on parle de leurs conditions de rémunération, on parle de leurs conditions de travail. Et ça, c'est peut-être une dimension du syndicalisme qui avait été un petit peu oubliée, mais je crois... Et qui a largement disparu. Elle a en bonne partie disparu, mais j'ai le sentiment que les événements que nous vivons aujourd'hui appellent la renaissance, en quelque sorte, de cette dimension du syndicalisme, de rendre présente pour tout le monde les réalités vécues dans leurs difficultés et dans leurs différences. Parce qu'être reconnu, c'est déjà exister différemment. Natacha ? Alors justement, dans l'histoire du syndicalisme, après la libération, le grand mouvement, en fait, le caractère novateur de l'organisation de la sécurité sociale, c'était que ça s'appuyait sur le paritarisme, c'est-à-dire l'émancipation des travailleurs qui allaient pouvoir décider pour eux-mêmes et gérer réellement leur retraite, leur protection sociale. Ce mouvement-là, il a été attaqué, notamment par le plan Juppé, la partie qui est passée en 1996 sous forme de loi, et qui a ré-étatisé en partie cela à travers les projets de loi de finances de la sécurité sociale qui devaient contenir les dépenses pour faire rentrer la France dans les critères de la monnaie unique. Mais revenons en 2023, j'insiste. Je termine. Il y a un article excellent de Nicolas Da Silva dans Le Monde Diplomatique, universitaire spécialiste de l'histoire de la sécurité sociale. Maintenant, en 2023, le gouvernement a voulu, ce sont les députés, les républicains qui ont fait échouer ça, réintégrer l'Agir Carco, là aussi, ré-étatiser l'Agir Carco. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de voir petit à petit ce mouvement paritaire et cette émancipation des travailleurs remise en cause au nom d'un pouvoir gestionnaire ? Agir Carco, c'est le site de référence pour s'informer sur les retraites complémentaires, connaître sa caisse de retraite pour pouvoir faire une simulation retraite et beaucoup, beaucoup d'entre nous l'ont faite, cette simulation, ces derniers jours, dernières semaines. Pierre Ozanval, on pourrait prendre à Natacha. La question posée est intéressante parce qu'effectivement, il y a eu un recul du paritarisme dans le domaine de la sécurité sociale, c'est très clair. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce recul du paritarisme, il était en quelque sorte un peu accepté par les syndicats. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient constaté que les élections de leurs délégués à la sécurité sociale, il y avait un taux d'abstention qui devenait de plus en plus fort. Et donc, ils ont préféré quitter en quelque sorte dans ce domaine-là, ils ont préféré quitter le paritarisme sur la pointe des pieds parce qu'ils risquaient justement d'être accusés d'être de manque de légitimité à cause de ce faible taux de participation. Ce que je regrette particulièrement, personnellement. Mais en tout cas, c'est ce fait qui a eu lieu, c'est cette sortie sur la pointe des pieds du paritarisme dans ce domaine. Puisqu'on est en pleine journée de mobilisation, de manifestation, un samedi, le jour n'est pas anodin, la mobilisation est efficace à partir d'un million de personnes dans la rue. Pierre-Rosan Vallon, pourquoi est-ce qu'on retient ce chiffre-là ? Ou est-ce qu'en vérité, l'efficacité, elle ne sera là que si la journée du 7 mars est réussie, si la grève totale et reconductible est véritablement suivie et que le pays est bloqué ? Je n'ai aucune compétence pour dire s'il y a un million ou un million d'eux, où est la toise à mettre ? Il y a un effet de masse, c'est sûr. Et cette manifestation est un point d'ordre parce qu'elle est organisée un jour sans grève de transport. Donc tout le monde peut s'y rendre. Et on verra ce que ça donne. Et donc je pose la question de manière volontairement provoquante, à quoi ça sert ? A quoi ça sert ? A quoi ça sert ? Un gouvernement ne recule pas si le pays n'est pas bloqué. Des membres du Parlement peuvent reculer. Je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un moment parlementaire. Et dans ce moment parlementaire, peut-être qu'un certain nombre de parlementaires, ça peut tout de même les faire réfléchir. Et on a bien le sentiment que c'est un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour cela, du point de vue des syndicats, qu'il est très important que leur mouvement reste un mouvement qui ne se mette pas à déborder, qui ne s'éloigne pas, qui reste concentré sur le fait, en disant, nous sommes une grande partie de la société française. Et que ça, c'est l'affirmation essentielle. Et que la guérilla parlementaire à l'intérieur du Parlement est seconde. Par rapport à cette tâche qui est la tâche fondamentale, c'est de convaincre un certain nombre de députés de ne pas voter pour. Gilles Finkelstein. Je crois qu'un des échecs collectifs et peut-être d'abord un échec du gouvernement dans cette affaire est l'incapacité à ce que nous établissions ne serait-ce qu'un constat partagé sur la nécessité ou pas de réformer le système des retraites. Et on a aujourd'hui une bonne partie de l'opinion qui pense qu'il n'est pas nécessaire de réformer les retraites. Ce matin, dans le Figaro, Denis Olivene publiait une tribune dans laquelle il disait « Nous tirons chaque jour davantage des chèques sur l'avenir et au lieu de consacrer ces sommes à préparer le futur, par exemple, en investissant dans la transition écologique, nous finançons à crédit le passé, les retraites et le présent, le pouvoir d'achat. Au-delà de cette réforme elle-même, mais sur la nécessité d'une réforme des retraites, quel est votre sentiment ? Est-ce que vous vous inquiétez plutôt d'un risque de régression gauchiste, pour le dire de manière brutale, l'idée que tout est possible ? Je voyais par exemple qu'une bonne partie de l'opinion approuvait l'idée d'une réforme de la retraite à 60 ans après 40 ans de cotisation, ou est-ce que, à l'inverse, vous vous réjouissez d'un retour d'une mobilisation qui est légitime face aux duretés de la vie ? Pierre, Et je crois que là, ce montant prévisible, il est connu et il ne bougera pas. Sans parler, effectivement, de la dimension des recettes à faire. Et je crois que là, il y a eu un manque d'informations complètes et le corps n'a pas joué vraiment son rôle. En montrant notamment deux choses, c'est qu'il y a toujours une incertitude dans le financement de l'avenir des retraites. Une incertitude, quel que soit le régime. Pourquoi il y a une incertitude ? Parce que ça va dépendre beaucoup du taux de croissance. Si le taux de croissance est très fort, à ce moment-là, les salaires vont être beaucoup plus importants et il y aura beaucoup plus d'argent. Et cela, personne ne sait ce que va être le taux de croissance dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et de la même façon, il y a la variable démographique qui est très importante. Ces deux variables sont décisives. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a toujours une forme d'incertitude sur l'avenir liée à ces deux variables-là. Et que donc, il y aura forcément, par la force des choses, des variations et des réformes nécessaires des régimes de retraite parce que ces régimes de retraite, c'est une forme de l'avenir. Et j'ajouterai que les partisans de la capitalisation sont dans la même situation. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui... Ça, on en parle très peu en France. Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que la capitalisation ? C'est de dire je fais de l'épargne en prévision de l'avenir. Mais vous faites de l'épargne et cette épargne, vous allez la placer. Et le rendement de cette épargne, c'est quoi ? C'est la croissance du futur. Donc, vous aussi, si vous épargnez votre épargne, elle vaut ce que vaudra l'avenir. Donc, la règle, c'est qu'il y ait répartition ou qu'il y ait capitalisation. Dans tous les cas, votre retraite vaudra ce que sera la situation économique de l'avenir. Donc, c'est le premier élément de réponse qu'on peut vous donner. Il nous reste très peu de temps. Rapidement, Natacha ? Très rapidement, depuis 1980, enfin, depuis les années 80, le rapport entre le capital et le travail a vu le travail perdre 5 points par rapport au capital. Est-ce qu'il peut y avoir une véritable démocratie dans un contexte de ce que Karl Polanyi appelait le désencastrement de l'économie par rapport aux politiques, c'est-à-dire une dérégulation qui fait que le système économique s'autonomise et n'est plus tenu par le politique, c'est-à-dire par les citoyens ? Pierre Rosanvalon. Je crois qu'en substance, vous avez tout à fait raison et qu'autant, à certains moments, il peut être très important d'avoir des investissements supplémentaires, mais il est certain que Warren Buffett disait qu'il y a une lutte des classes, mais la lutte des classes a été gagnée. Et je crois que ça, c'est un constat. Vous avez raison de le faire. Il est très important. et que le corriger, c'est d'abord aussi trouver des moyens fiscaux. Je crois que c'était un des éléments du débat il y a quelques minutes, des éléments fiscaux pour l'inverser. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, un milliardaire, l'un des hommes les plus riches du monde, l'américain Warren Buffett, rejoint un économiste du 19e siècle, austro-hongrois et marxiste, en tout cas très à gauche. Avec une différence très importante, c'est que Warren Buffett fait partie de ceux qui ont dit que toute leur fortune serait distribuée à des fondations. Donc, je crois que ça, c'est quand même la grande différence entre milliardaires français et milliardaires américains. Gilles ? Oui, quand Warren Buffett dit la lutte des classes existe et elle a été gagnée, il veut dire elle a été gagnée par les plus favorisés. Bien sûr. Dernière question peut-être pour moi. Comment vous jugez la qualité du débat sur les retraites ? Je ne parle pas de la qualité du débat parlementaire dont on aurait sans doute pu espérer, il n'est pas terminé, qu'il soit meilleur, mais la qualité du débat public, la qualité dans les médias, dans les réseaux sociaux, on a plutôt le sentiment que pour qui veut s'intéresser réellement au sujet, en fait, beaucoup, même presque tout est sur la table et on apprend beaucoup de choses et chacun peut se forger son opinion. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Oui, si on regarde ces variables économiques, ces variables démographiques, ces différentes variables, tous les éléments d'information sont évidemment disponibles. Mais ce que l'on voit dans le débat actuel, c'est en quelque sorte les deux sentiers qui ne se recoupent pas dans la discussion. Il y a le sentier de la discussion économique sur l'équilibre, recettes-dépenses, et puis de l'autre côté, le sentier de la discussion sur le juste et l'injuste. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit... Et c'est ce qui fait défaut ? Non, ce sentier, il est discuté, mais il ne converge pas avec l'autre. Et je crois qu'on découvre aujourd'hui, peut-être, qu'il faut qu'il y ait un ordre lexical entre le débat sur la justice et le débat sur les équilibres. Il faut, je pense, la société française est à un moment où il faut d'abord s'assurer que quelque chose est juste avant de pouvoir discuter, je dirais, d'aménagement économique éventuel. Mais comment faire puisque cette mobilisation, en vérité, il faudrait dire les mobilisations contre la réforme des retraites, quoi de commun, par exemple, entre les raisons pour lesquelles la CGT s'oppose à la réforme des retraites, la raison pour laquelle un député LR peut également s'opposer à cette réforme, ou la CFDT, ou un salarié du privé qui n'est pas syndiqué. La mobilisation contre la réforme, c'est peut-être une expression beaucoup trop générale, non ? Oui, mais la vérité aussi, c'est que dans nos démocraties, ce qu'on peut appeler les visions négatives sont toujours celles qui l'emportent. Après tout, le président de la République, il a gagné parce que personne ne... Enfin, une majorité de Français ne voulait pas de Marine Le Pen. Eh bien, de la même façon, les coalitions négatives sont les plus faciles à organiser. Alors, ce n'est pas toujours celles qui dessinent l'avenir. Et qu'il faut que derrière des coalitions négatives, eh bien, il y ait des initiatives qui se prennent. Et je crois que l'initiative aujourd'hui, c'est une initiative qui devrait mettre l'accent sur les conditions d'éléments de justice dans cette répartition, je dirais, des retraites. Et qui est en position de force ? Philippe Martinez vient de déclarer le leader de la CGT. Je le cite que la balle était dans le camp du président de la République et du gouvernement pour savoir s'il faut que le mouvement s'amplifie, se durcisse ou s'il prenne compte des mobilisations actuelles. Il est sûr que nous avons commencé cette émission en faisant la distinction entre une légitimité juridique, statutaire et une légitimité morale et sociale. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il faut certainement que le pouvoir prenne conscience du fait qu'il accorde une importance à cette légitimité morale et sociale et qu'il doit, en quelque sorte, la reconquérir, la regagner. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, il est probable qu'il est juste de dire que la balle est dans son camp. Vous allez défiler tout à l'heure ? J'irai, oui. Vous irez ? Oui, j'irai parce que je suis, moi, un très jeune retraité et même, je dois dire que l'âge légal de la retraite pour les professeurs au Collège de France est de 73 ans. Et donc, d'avoir, pour nous, un âge légal très tardif, c'est considéré comme un privilège. Mais évidemment, ce n'est pas la situation de beaucoup de personnes. Quel slogan allez-vous crier tout à l'heure dans la rue ? Je pense que, justement, ce ne sont pas des slogans qui vont être criés. Ce qui compte, c'est d'être un petit élément dans la masse. Vous savez, on peut toujours dire qu'une personne, ça ne compte pas. Mais si des millions de personnes disent « moi seul, ça ne compte pas beaucoup », il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. Donc, il faut avoir conscience qu'être petite fourmi, ça compte et ça veut dire quelque chose. Merci et vive les petites fourmis. Alors, dans ces cas-là, si je dois tirer les conclusions de ce que vous venez de dire et ce sera peut-être votre slogan. Merci Pierre-Rosan Vallon. Je rappelle votre dernier livre « Les épreuves de la vie. Comprendre autrement les français. » C'était publié aux éditions du Seuil. Merci à Mathilde Clatte qui a préparé cette émission à la réalisation. Claire Destacan, à la technique. Gilles Gaillard, à suivre sur Inter, le journal de 13h et les secrets d'info de Jacques Menin. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada